Un atelier d'intelligence collective, c'est un moment où on va travailler, alors de manière peut-être complètement détendue, mais on a un objectif qui est extrêmement important, c'est d'arriver à cette responsabilisation, à cette fin de brainstorming, à ce plan d'action. Je suis Emmanuel Brunet, je suis cofondateur de l'Institut du Design Thinking, et je viens vous présenter mon deuxième livre, qui est la boîte à outils de la facilitation aux éditions du Nau. La facilitation, c'est l'art de créer et d'animer des ateliers d'intelligence collective, de co-construction, dans le but de faire se rejoindre et travailler ensemble des participants, des expertises différentes. L'idée, c'est qu'à la fin de ces ateliers, qui peuvent durer quelques heures, qui peuvent durer quelques jours, tout le monde se responsabilise au maximum et reparte avec un plan d'action qui soit stimulant pour chacun. Le mot facilitation, c'est un terme qui vient du latin, c'est facilitas, et l'idée, c'est ôter les difficultés. Alors, ôter les difficultés, ça paraît simple, mais c'est tout un art. C'est vraiment aider les gens à simplifier leurs pensées et à leur permettre, en toute sincérité, d'aller le plus loin possible dans leurs idées. Un facilitateur, pour moi, ce n'est pas un animateur. Ce n'est pas juste une personne qui est là pour faire passer du bon temps aux participants. Ce n'est pas non plus un séminaire qui peut être un petit peu sympa, c'est un atelier d'intelligence collective. C'est un moment où on va travailler, alors de manière peut-être complètement détendue, mais on a un objectif qui est extrêmement important, c'est d'arriver à cette responsabilisation, à cette fin de brainstorming, à ce plan d'action. On va utiliser la facilitation dans le cas d'un sujet complexe. Ça peut être pour imaginer ou réimaginer un produit, ça peut être pour repenser un service ou même le créer directement, pour repenser ou lancer un site Internet, une appli. Imaginer un lieu, par exemple, que ce soit un lieu de détente dans une entreprise, mais aussi, pourquoi pas, un plateau de collaborateurs ou directement un lieu, c'est complètement possible. On peut aussi utiliser la facilitation dans le cadre de l'amélioration d'une expérience client. Ça, ça fonctionne vraiment très, très bien. Et puis aussi, tout ce qui est organisationnel, qui fait quoi, repenser un processus interne ou externe. La facilitation va vous aider à repenser ou créer directement ces différentes activités. Il ne faut pas confondre facilitation et manipulation. En fait, la manipulation de facilitation, ça s'appelle la facipulation. C'est un mix, un mot balise entre les deux. Et ça, c'est extrêmement important. De temps en temps, certains clients arrivent avec une idée en tête extrêmement claire sur « je veux amener les participants à telle réponse et je veux que ça se passe comme ça ». Le travail de facilitateur, c'est de faire comprendre à nos clients que ce qui est important, c'est la manière dont vont réfléchir les participants. Donc, moi, j'arrive en atelier, je sais exactement quelles sont les étapes que je vais leur faire faire. Mais par contre, je ne sais pas du tout où ils vont arriver et jusqu'où ils vont arriver. Et moi, mon travail de facilitateur, c'est de les amener le plus loin possible dans leur réflexion, le plus loin possible dans leur plan d'action et dans leur responsabilisation. Donc, manipuler les participants en leur faisant croire que la solution qu'ils vont trouver va être adoptée, alors qu'en fait, elle est déjà toute trouvée par, en général, la direction, c'est bien dommage. Et c'est se tirer une balle dans le pied parce que les participants vont venir une fois à un atelier parce qu'ils vont trouver de l'intérêt et que pour une fois, on va les écouter. Mais en fait, si vous les manipulez et que vous prenez une toute petite partie, voire aucune partie de leur solution, ils ne reviendront pas une deuxième fois en fait et ils ne vous croiront plus jamais. Il est extrêmement important d'avoir un moment où on va établir des constats. En général, c'est au début de ces ateliers. Et ces constats, ils servent à quoi ? Ils servent à créer de l'empathie entre les participants. Juste pour se dire, tiens, moi, j'ai une vision qui n'est probablement pas la même en fait que celle de mon voisin de gauche ou de droite. Et ça, ça fonctionne extrêmement bien quand on arrive dès le départ à faire que le groupe et chaque participant comprennent les points de vue des autres. Donc, on aura besoin de chaque expertise, de chaque participant. Et puis, mettre en place la facilitation, ça permet aussi de freiner sur certains projets. Ça arrive parce qu'on a peut-être été trop vite. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est de se dire, on avance, mais est-ce qu'on avance au bon moment et à la bonne vitesse ? Pour introduire mon livre La boîte à outils de la facilitation, je vais vous proposer quatre outils qui sont extrêmement simples et que vous pourrez réutiliser au quotidien. Premier au départ pour lancer un atelier, l'idéal, c'est de réaliser un brise-glace. C'est ce qu'on appelle un icebreaker en anglais. J'adore utiliser les cartes d'Ixit. Ce sont des vraies cartes en cartonnée que vous pouvez trouver dans le commerce. Et ces cartes-là, ce sont ce qu'on appelle des cartes oniriques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de les lire, de les comprendre. Moi, j'utilise ces cartes d'Ixit pour présenter les participants ou plutôt pour que les participants se présentent. Donc, les gens vont prendre une carte qui correspond à leur personnalité du moment, leur état d'esprit de ce matin, leur vision du projet sur lequel on va travailler. Ça peut être aussi une passion qu'ils apprécient dans leur vie quotidienne. Et ils vont se présenter avec cette carte. Cette carte, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de la lire et de la comprendre. Tout ce que vont raconter les participants est une réalité, en fait. Et donc, ils vont prendre soit la carte pour l'image qu'elle va représenter selon eux, soit ils vont prendre la carte pour un petit détail qui va leur faire un tilt, en fait. Ça permet de sortir un petit peu des sentiers battus comme mon nom, mon prénom, mon âge et mon poste. Et voilà mes attentes. On peut aller un petit peu plus loin et faire découvrir des choses un peu plus intéressantes. Et une autre manière d'utiliser ces cartes d'XIT, c'est de mettre les gens en binôme, donc des gens qui se connaissent bien et de leur demander de trouver une carte qui correspond à l'autre personne du binôme. Et ensuite, ils vont se présenter. Et donc, dès les premières secondes, vous vous prenez une vague de bonnes ondes et ça, c'est vraiment très apprécié par les participants qui se disent dès le départ, tiens, on va travailler mais d'une manière complètement différente et ça met les gens en confiance dès le départ. Le deuxième outil que je voulais vous présenter s'appelle le parcours client. Le but du parcours client, c'est de diviser ce parcours en différentes étapes sur lesquelles va passer ce client ou cet utilisateur ou ce collaborateur. Pourquoi est-ce qu'on divise en plusieurs étapes ? En fait, c'est pour obliger le cerveau à réfléchir en profondeur sur chacune des étapes et ne pas penser au projet en globalité. C'est beaucoup plus simple et on va passer suffisamment de temps sur chacune des étapes pour demander aux participants qu'est-ce qui va et donc on va leur demander de matérialiser ce qui va bien et ce qui doit être gardé dans le plan d'action. On va leur demander de le matérialiser sur des post-it verts et puis ce qui ne va pas sur chacune des phases du parcours client, on va leur demander de rédiger ce qui ne va pas selon eux en toute sincérité sur des post-it roses et on va demander aux gens de coller ces différents post-it en fonction des phases du parcours client. Il y a aussi une autre façon de faire, ça s'appelle la cartographie du parcours client, en anglais c'est la user customer map. On peut aussi insérer des émotions et c'est ça qui est aussi intéressant directement dans un parcours client préétabli, les émotions du client pour savoir s'il est heureux et content sur certaines phases et puis s'il ressent des irritants et puis c'est sur ces irritants que l'on va faire un focus et que l'on va prioriser pour pouvoir trouver une solution tous ensemble. Le troisième outil que je voulais vous présenter, c'est l'organigramme relationnel. Il permet de ne plus travailler en silo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un organigramme un peu classique de l'équipe et on va bien vérifier que les solutions qui ont été trouvées, les tâches qui vont être réalisées sont réalisées plutôt de manière horizontale que de manière verticale, ce que l'on a l'habitude de faire un petit peu naturellement et on va se forcer à faire travailler des personnes peut-être de services différents ou des personnes ayant des statuts hiérarchiques volontairement différents. Un facilitateur peut d'ailleurs ne pas être le chef de projet. ça peut être même un stagiaire. L'idée, c'est que tout le monde se sente stimulé par la tâche qu'il va devoir réaliser. Donc, on n'est plus vraiment dans cette idée de hiérarchie avec le chef, le sous-chef et puis des gens qui font. Tout le monde va être amené à faire quelque chose qui va le stimuler, qui va l'intéresser et c'est ça aussi le but d'une bonne facilitation, c'est que ça fonctionne de cette manière. Évidemment, si le groupe se sent bien et si on est toujours sur cette idée de « je travaille sur un projet qui va m'intéresser », on va simplifier les choses et quand on est stimulé, quand on est intéressé, forcément, on travaille beaucoup mieux ensemble. Le quatrième outil, un des plus importants, c'est de savoir aussi comment faire un bon brainstorming. On a tous fait des brainstormings où on était enfermé entre quatre murs et puis globalement, c'était le chef qui disait « sortez vos idées, on a 30 minutes pour trouver l'idée innovante du siècle ». Ça, on sait que ça ne fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à se positionner sur des idées très intéressantes. Dans le bouquin, il y a plus d'une quinzaine de brainstorming qui permettent à chacun déjà de se poser en silence face à ses propres idées et ensuite de les partager en ayant l'apport des expertises de chacun. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que faire venir les participants avec leur expertise et que chacun puisse amener ce qu'il connaît sur chacune des idées de chacun, c'est ce qui fait que les idées vont être beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes, plus stimulantes pour chaque participant et ensuite, on va pouvoir les prioriser pour les mettre dans un plan d'action. Dans le livre, il y a 65 outils que je les ai sélectionnés pour qu'ils puissent correspondre à à peu près toutes les situations possibles que l'on va rencontrer dans le milieu professionnel. Donc, il y en a qui vont être spécifiques pour lancer des produits, d'autres spécifiques pour repenser un processus interne ou un service. Donc, moi, c'est ce que j'appelle un livre à picorer, c'est-à-dire qu'on peut commencer par l'outil 22, puis le 34, puis le 65. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Vous pouvez piocher, lire pendant 5, 10 minutes un outil qui est sur deux pages et puis ensuite, le mettre en œuvre quasiment tout de suite après. C'est l'intérêt de cette collection de la boîte à outils et c'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien. on va pouvoir piocher, picorer comme on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada